Et maintenant, chose promis, chose due, je vous demande de faire un triomphe à Jean Sagolphe ! Ouais, en fait cette année ! Oui, viens là, viens là, ça va Jean ? Ça va. Oui, ben oui, je suis content que tu viennes au GJDA. Ben oui, je suis fier de venir au GJDA. Bon, alors... J'ai vu naître le GJDA. Tu as vu naître le GJDA. Absolument. Donc tu es là pour un long métrage. Oui. C'est ton premier long métrage. Non, c'est le second, le premier, il est parti Derniers Pays Etrangers, mais il n'est jamais sorti encore. Ah bon ? Oui, c'est pour ça, je ne le connaissais pas alors. Ça s'appelle L'enfant de la colère. D'accord. Et celui-là s'appelle donc Je m'appelle Bernadette. Voilà. Donc c'est pas Bernadette Chirac ? Non. Non, non, non. Non, non, c'est Bernadette Soubirous. Voilà. Qui avait vu 18 fois la Vierge, c'est ça, non ? Voilà, elle a vu quelque chose. Oui, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Alors pourquoi tu as fait un film sur Bernadette Soubirous ? Parce qu'on me l'a proposé et que j'ai trouvé... C'est une commande ou... Oui, je ne sais pas. Oui. Et puis, on s'y est intéressé. Oui. Et puis j'ai trouvé que le personnage était d'une modernité extraordinaire. Oui, finalement. Un caractère très fort, une opiniâtreté, quelqu'un qui s'est battu pour ses convictions, qui n'a jamais dévié. Oui. On a essayé d'étouffer, d'empêcher de parler, et qui a été jusqu'au bout, sans jamais dévier. Voilà. Elle est née à Lourdes, c'est ça ? Elle est née à Lourdes, et elle est morte à Nevers, dans un couvent, où elle a aussi subi pas mal de pression. Alors, il y a un très beau casting. Magnifique. Je vois sur le... Michel Aumont. Michel Aumont, avec qui je rêvais de travailler depuis longtemps. Qui a accepté. Qui a accepté. Oui, la preuve. Oui, voilà. Francis Huster, que tu connais. Oui, que je connais, que je connais également. Francis Perrin, qui est un comique à qui j'ai donné un rôle dramatique. Oui, oui, absolument. Tu vois, ça, c'est important. Mais il y a Eric Logérias aussi, qui est plutôt un comique. Logérias, une rencontre. C'est une rencontre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as eu envie ? Parce qu'au départ, je me dis, Eric Logérias, c'est pas vraiment... Mais si, parce qu'il joue un... On a écrit des personnages qui touchent à la modernité, c'est-à-dire... Il y a deux points de vue de journaliste, sur l'époque. Et il fait le journaliste agnostique, celui qui ne croit pas. D'accord. Non, je trouve qu'il est formidable dans le film. Extraordinaire. Et puis, n'oublions pas Rufus. Ah oui, Rufus. La rencontre. Tu ne le connaissais pas ? Non. J'ai fait une rencontre extraordinaire. Extraordinaire. Ah, ben, un type prodigieux. Oui, bien sûr. Non, au-delà. Au-delà de l'humain. Ah oui, au-delà de l'humain. Ok, t'es venu avec une bande-annonce, on la regarde ? Si tu veux. Oui, bien sûr. Je t'en remercie. Tu veux bien ? Ah ben, je veux. Bon, ben, alors, Emilio, quand tu veux, la bande-annonce. C'est bien toi qui va tous les jours à la grotte de Massabielle. Oui, monsieur. Tu t'appelles ? Bernadette. Alors, comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge. J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Elle dit plutôt que t'as rien vu. Quelle peste ! Au Moyen-Âge, j'en disquitais pas, on les volait, les filles comme toi ! Le problème est simple, l'estrade. Ou bien cette jeune fille nous joue la comédie à l'instigation de quelqu'un, ou bien elle est réellement atteinte d'hallucinations. Mon cœur est avec elle. C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai que je préfère la traiter de menteuse. Qu'est-ce que vous racontez, Brouillette ? Je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri, c'est impossible. Ma fille m'aspergée le visage avec l'eau de Massabielle. Je peux tout voir, docteur. Vous croyez au miracle, vous, l'homme de science ? Et vous, le journaliste ? Vous y croyez au miracle ? Dis-moi, Bernadette. Certains disent que tu as des pouvoirs. Tu guérais des malades ? J'ai guéri personne. Tu mesures la descente que tu provoques. Allons-y ! Tu n'auras plus jamais à la grotte. J'y retournerai. Comment était-elle vêtue ? Une robe blanche, un vol blanc, et une rose sur chaque pied. Sœur Marie-Bernard, vous êtes affectée... Nulba. Mais vous allez prier pour les autres. Je vous préviens, Sœur Marie-Bernard, que si demain matin, vous n'êtes pas morte, je vous enlève votre voile de professe. Vous n'en finirez donc jamais d'être une fauteuse de trouble. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Il faut aller le voir. Oui, oui, aller le voir. C'est sorti mercredi dernier, c'est ça ? Mercredi dernier, voilà. Alors, Katia Mirand, c'est donc celle qui a le rôle-titre. Voilà. C'est sur casting ? Sur casting. Et le casting s'est passé ici, dans un bureau à côté, puisqu'il y a une partie de la maison qui est coproductrice. Oui. Et ils en ont vu défiler, je crois, à peu près 800 à 900. Et pourquoi elle, comme ça ? Ça a été immédiat ? Au moment, non, pas du tout. On avait choisi quelqu'un, et puis un copain qui m'a téléphoné, qui m'a dit, écoute, j'ai vu une fille extraordinaire, il faut que tu la voies. J'ai dit non, on s'est fait. Et puis elle est venue, et puis ça y est. Ça y est. J'ai eu le coup de foudre. Voilà. Et elle est prodigieuse. Bon, merci, Jean-Déphanie. Et elle a eu le prix d'interprétation dans ce festival, déjà. Ah bon ? En plus. Et on va en parler. Oui, on va en parler. Voilà. Jean, merci d'être passé au Gigi Béa. C'est toi, je te remercie beaucoup. Le film s'appelle « Je m'appelle Bernadette ». Merci de ton accueil. Mais je t'en prie, on applaudit très fort. Jean Sagolfe ! Merci. Merci, Jean. Merci, mon petit. A bientôt. Au revoir. Salut. Salut. Et bien donc, tout de suite, après la pub, vous pourrez applaudir les Lascars Gays, que je vous demande d'applaudir très très fort, qui seront donc à la grande comédie, et qui seront à la grande comédie, d'ailleurs. Et maintenant, voici la séquence, une des séquences les plus importantes du Gigi Béa, les pubs !